Donc je vais passer la parole au sénateur Ambroise Dupont. Merci Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui, d'abord parce que c'est une source d'informations tout à fait importante pour moi et pour l'ensemble du groupe Cheval au Sénat. Alors le thème d'aujourd'hui est évidemment celui qui nous interroge pour les années qui viennent et je voudrais dire d'entrée de jeu pour rebondir sur ce que disait Monsieur Gribaumont et ce que rappelait le Président à propos de Bruxelles, c'est que j'ai le sentiment que nous allons toujours trop en ordre dispersé. Je ne veux attaquer personne mais le sentiment que chacune des boutiques de la filière équine va présenter sa vitrine, défendre ses intérêts et ne défend pas la cause hippique en France. Alors la seule chose dont on argue en commun, ce sont les 70 000 emplois. Alors c'est bien mais ça ne suffit pas pour faire avancer la réglementation ou la législation. Je suis assez fâché de voir les familles du cheval jouer différemment soit sur le sport soit sur leurs activités d'élevage pour défendre leur propre boutique en matière de TVA. Ce n'est pas comme ça que nous allons pouvoir faire avancer la chose. Je voudrais rappeler quand même en 2003 au Pain, le travail qui avait été fait, qui nous avait fait considérer le cheval comme une activité agricole. Quand on perd ça de vue, eh bien on peut être ressaucissonnés dans tous les sens. Monsieur Ouzou vient d'expliquer comment on allait en prendre un bout ici, un bout là, etc. Je crois que si nous n'avons pas et si nous ne manifestons pas une vraie volonté commune de défendre la filière équine en France parce qu'elle est exemplaire et parce qu'elle est la meilleure aujourd'hui en place, nous allons manquer nos buts. Bon ça c'est, je dis que c'est important pour moi parce que c'est comme ça que je le ressens au niveau du Parlement. Les parlementaires, qu'est-ce qu'ils peuvent faire ? Ils peuvent éventuellement porter des messages, ils ne peuvent pas faire la politique des professionnels. Donc c'est de vous et de vous unis que peut venir la défense du cheval. Si chacun dit c'est un animal de compagnie, c'est un animal de service, on n'arrivera pas. Donc il faut véritablement que nous ayons une volonté commune de défendre l'institution. Bon ce que m'a demandé monsieur le Président, c'est de vous parler du comité stratégique que les présidents des sociétés maires m'ont demandé de présider. Alors d'abord je voudrais dire que je ne suis chargé de faire aucun rapport. Donc ne vous attendez pas à un rapport supplémentaire qui restera sur une étagère, c'est pas du tout ça notre travail. Le comité stratégique qui a été mis en place et que l'on m'a demandé de présider, les présidents, je leur suis fort reconnaissant, ça s'est mis en place avec les ministères et notamment le ministère des Finances qui après l'ouverture des jeux en ligne voulaient qu'on fasse un peu le point de l'évolution financière de la filière. Alors ces travaux qui étaient lancés assez vite par le ministère du Budget ont été interrompus par la mission qu'a eue monsieur Augereau, ça ne s'est pas fait à ce moment là et aujourd'hui on a repris le chemin de cet examen de la filière après ouverture des jeux en ligne. Alors le comité stratégique il est composé des sociétés maires, de la fédération, du PMU, des ministères des Finances, du Budget et de l'agriculture, d'un inspecteur, d'un contrôleur d'état et de la fédération naturellement. Alors son objectif pour l'instant, donc je ne vais pas vous dévoiler de choses révolutionnaires dans l'immédiat, son objectif pour l'instant c'est de faire un audit, des audits de la situation, de la filière, d'abord au plan de la ressource de l'institution, au plan de la dépense, du fonctionnement de l'institution et enfin au plan de la situation des acteurs de l'institution. Et je crois que tel que les audits ont été confiés à monsieur Maillère, nous allons en tirer des enseignements très importants parce que au sein de chaque mission, on a précisé que nous voulions nous intéresser à l'environnement juridique, au statut juridique de l'entité, aux objectifs statutaires et réels poursuivis par l'entité, aux aspects marketing, aux aspects commerciaux, au bilan financier, à l'environnement fiscal, aux aspects sociaux, au lien avec l'international. Alors ça ce sont les trois audits qui sont consacrés encore une fois aux recettes de l'institution, au fonctionnement de l'institution et au moyen d'existence, si je peux dire, des acteurs de l'institution, c'est-à-dire aussi bien les propriétaires, les éleveurs, les entraîneurs, etc. Donc c'est la mission que s'est confiée le comité stratégique et nous devons rendre nos travaux pour décembre parce que le but est de proposer éventuellement à l'État ou d'indiquer à l'État ce qui est nécessaire de faire pour les trois ans à venir au plan budgétaire. Et les évolutions qu'on voit dans tous les domaines, je n'ai pas besoin de vous rappeler que le PMU est naturellement le grand pourvoyeur d'argent de la filière, mais qu'à côté de ça aussi, on ne le dit pas, mais les collectivités locales ont fait énormément et que peut-être elles ne pourront pas faire de la même façon. Et que donc aujourd'hui, le sponsoring, c'est encore une autre source de financement, c'est encore un autre domaine assez fluctuant. Je pense donc qu'il faut arriver à un peu maîtriser, ou au moins savoir ce qui va se passer, au point de vue de la ressource. Une fois qu'on aura fait ça, on pourra peut-être essayer d'expliquer au gouvernement qu'il lui faut un certain niveau de ressources pour que l'activité de la filière puisse se poursuivre dans de bonnes conditions. Personnellement, ma petite part personnelle dans cette affaire, c'est de proposer une réflexion plus large que ça sur la place de la France à l'international. Et je suis heureux qu'on s'intéresse à ça, parce qu'il ne suffit pas d'aller prendre des courses ou du jeu sur des courses à l'étranger pour faire augmenter la recette. Il faut s'assurer que nous le faisons dans de bonnes conditions, non critiquables, propres, etc. Et je crois que le débat est à mener au niveau de chaque pays, mais qu'il est à mener par l'institution tout entière et pas par chacune des spécialités qui iraient défendre qui, en Allemagne, dans tel ou tel ipodrome, ou qui, en Italie ou en Espagne, d'autres formes de pratiques du sport. Donc cette piste-là, je l'ai lancée. Je pense qu'on va avoir des petites bases un de ces jours pour travailler dessus. Et j'y vois pour l'avenir vraiment la place de la France. Enfin, je n'ai pas besoin de le dire. Vous le savez mieux que moi que la France, dans ce domaine-là, est tout à fait en pointe. Quand je vois ce qui se prépare avec les Chinois, et je salue tous ceux qui s'occupent de ça, quand je vois que les pays autour de nous sont dans le marasme le plus complet parce qu'ils ont ouvert des jeux d'une façon inconsidérée ou non maîtrisée, il est bien important que la France, qui est assez fière de son modèle, puisse aider à le reproduire dans d'autres pays. Mais aider à le reproduire dans d'autres pays, ça ne veut pas dire non plus d'aller acheter l'hippodrome d'Athènes ou je ne sais pas quoi. Ça veut dire qu'il faut éventuellement organiser ou aider à s'organiser les pays dans un système sur lequel nous pouvons nous appuyer et sur lequel ils pourront restaurer une filière équine dans leur pays. Ça je pense que si on veut simplement prendre, et sans aucune sécurité, parce qu'ils n'appliqueront pas les mêmes règles que nous, on se plantera. Et donc voilà un peu ce que je voulais dire. Alors ce que je voulais dire aussi, qui m'apparaît clairement, c'est pas moi qui tire les enseignements des ventes naturellement, mais bon, ce qu'on connaît depuis très longtemps, enfin moi en tout cas, c'est qu'évidemment les bons, les beaux se vendent toujours très bien, et que ceux qui sont moins bien, mais pas forcément non plus à jeter, ont plus de mal à trouver les acquéreurs. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Je veux dire qu'on a un vrai souci dans la restauration d'un profil de propriétaire. On n'est plus dans le profil des propriétaires du 19e ou même du 20e siècle. Il faut aller reconquérir de nouveaux propriétaires, de nouveaux propriétaires au-delà des profils habituels. Il faut les prendre parmi des gens qui aiment les chevaux naturellement, mais qui ont des métiers actifs et qui ne sont pas simplement des amis des chevaux et qui sont de vrais acteurs participatifs et qu'il faut qu'ils puissent être jeunes. Le manque cruel de propriétaires est un des sujets, à mon avis, pour le galop. Pour le trop, c'est pas tout à fait la même chose. Les problèmes sont pas tout à fait les mêmes. Mais ce qu'il y a de sûr, c'est que là aussi, la réflexion qu'il faudra mener, parce qu'il y a des autoroutes partout, il y a des camions qui marchent bien. Je connais des acteurs de la filière qui mettent le cheval dans le vent le matin, le chien, le perroquet, la femme et l'enfant, et qui se tapent 400 km pour aller courir une course à l'autre bout de la France. Ça sera pas durable. Et je pense qu'il y a aussi à réfléchir sur l'organisation des courses en France, notamment, je ne veux pas ouvrir de spéculation particulière sur des bonnes solutions, pas des mauvaises solutions. Ce que je peux dire, c'est que c'est des sujets qui, à la fois, touchent les hommes, et donc les générations, et que l'avenir, c'est quand même sur eux que ça repose. Enfin, je voudrais peut-être terminer en disant que quand on a un modèle comme on en a un, quand on a une capacité d'élever comme nous en avons, il y a normalement un avenir. Alors il faut retrouver de la compétitivité, c'est vrai. Je ne peux pas dire que tout ce qu'a dit M. Osouf m'est rempli de joie. Enfin, ça va être difficile de faire digérer tout ça, c'est certain. Mais voilà, je pense que si on s'intéresse à ces sujets-là, on devrait pouvoir faire quelques propositions intéressantes. Encore une fois, je reviendrai l'année prochaine, j'aurai peut-être plus de choses à vous dire. Sous-titrage ST' 501